Bonjour, je vous propose aujourd'hui une rapide présentation du thème à Premiere WordPress, Vantage, de chez AppTheme, qui a été spécialement conçu pour vous permettre de créer un ou plusieurs annuaires professionnels. Donc comme tout annuaire, on va dire moderne, vous voyez que la présentation est assez au goût du jour avec notamment une possibilité de mettre une photo en tête assez large. Je vais renouveler la page pour vous montrer, je vais vous demander de regarder ici au moment du renouvellement de la page, vous allez voir que le texte est animé, c'est une possibilité de la nouvelle version du thème Vantage. Voilà, vous voyez, donc ça, il faut savoir que ce texte, vous le personnalisez vous-même. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je vais vous montrer sur le site de l'annuaire professionnel des sophrologues tenu par le syndicat des sophrologues indépendants. Vous voyez, donc là, ils ont bien personnalisé ce petit texte d'accroche. Donc ça défile, vous avez plusieurs éléments que vous pouvez mettre là. Et une fois que tout a défilé, ça reste fixe. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Donc ensuite, on a le bouton pour aller directement aux fiches. Vous voyez, on va aller plus bas. Vous avez la possibilité ici d'afficher des fiches mises en avant, en sachant que c'est pas obligatoire. Ici, c'est une fonctionnalité que vous pouvez choisir de ne pas afficher si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher les dernières fiches. Là, encore une fois, vous avez la possibilité de ne pas afficher ce contenu. Et vous avez aussi la possibilité, donc je reviendrai à cet élément-là, d'afficher les derniers articles du blog. Puisque comme tout bon annuaire professionnel qui se respecte, les fiches d'annuaire sont sous forme de type de contenu personnalisé et non pas sous forme d'articles de blog. Et si je remonte, là, vous avez ce qu'on appelle une fonctionnalité d'appel à l'action que vous pouvez personnaliser. Et comme tout le restant des éléments de cette page d'accueil, enfin du bas de la page d'accueil, vous pouvez choisir d'afficher ou non. Voilà, donc là-bas, ici, c'est pour l'inscription éventuelle à la newsletter. Alors, ceci dit, un petit bémol, parce que de mémoire, je crois que vous n'avez pas trop le choix du système de newsletter. Mais ça ne vous empêche pas, si vous ne travaillez pas avec le système prévu dans le thème, de travailler avec, ne serait-ce que pour la collecte des adresses email et au fur et à mesure, vous basculez la liste sur votre auto-répondeur. Comme ça, ça vous avétera des frais inutiles et vous profiterez malgré tout de cette fonctionnalité d'opt-in. Voilà, donc vous voyez qu'on a un pied de page dans lequel vous pouvez mettre des... Comment je veux dire ? Des widgets divers et variés. Donc ça, ça va vous personnaliser comme en n'importe quel thème WordPress. Donc, en fait, dans la démonstration, vous verrez, si vous allez sur le site de démonstration de Vantage, vous verrez que vous êtes automatiquement connecté. Ce qui vous permet de voir ce qu'une personne connectée, comment je veux dire, quelqu'un qui aurait publié une fiche pour son activité, vous pouvez voir son tableau de bord. Donc, on va cliquer directement sur le premier élément, listing. Donc, en fait, c'est les fiches. Donc, c'est... Vous avez le tableau où sont répertoriées toutes les fiches publiées par la personne. Donc là, on part du principe que la personne a publié plusieurs fiches. Donc, elle a éventuellement la possibilité de les modifier ou de les supprimer, voire de renouveler si vous choisissez des forfaits renouvelables. Donc, à savoir que ces options-là, vous avez la possibilité de les gérer vous-même. Donc, vous avez la possibilité, par exemple, de faire en sorte que les personnes ne puissent pas modifier leurs fiches. Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez que les fiches soient automatiquement publiées ou si elles doivent d'abord passer par votre modération. Donc, ça, c'est important. Donc, ensuite, dans... Toujours le tableau de bord. Donc, il y a éventuellement les fiches favorites. Donc, ça, c'est éventuellement les fiches des autres fiches. Donc, on a une liste. Donc, on va profiter par les fiches tout de suite pour voir un peu comment ça se présente. Donc, sur une fiche, vous avez une photo d'en tête, avec éventuellement, vous voyez ici, ça, c'est quand on offre la possibilité de revendiquer une fiche. Vous savez, c'est notamment ce que font certains petits malins qui recopient les pages jaunes, on va dire, et qui ne mettent pas, notamment, les adresses web ou les bons numéros de téléphone. Et la loi les oblige à faire en sorte que vous puissiez réclamer votre fiche et y faire paraître vos données précises. Donc, ça, c'est la possibilité. Après, vous avez la possibilité aussi de... Si vous décidez de mettre plusieurs types d'abonnements, vous pouvez offrir la possibilité aussi à vos clients de passer à l'abonnement supérieur. Et enfin, vous pouvez aussi offrir la possibilité aux visiteurs d'écrire une évaluation sur la fiche du commerce. Voilà. Donc, ensuite, sur chaque fiche, vous avez donc une présentation. Donc là, en fait, ça se présente sous forme de texte. Je vais vous montrer ça plus précisément. On va faire en même temps qu'on crée une fiche. Donc, vous voyez que le processus de création de fiches, vous passez donc... Enfin, on clique d'abord sur « Créer une fiche ». Donc, si vous voulez la traduction française, elle est disponible sur le site www.traduction.com où tu arrives de 20 euros hors taxe, soit 24 euros TTC en septembre 2017 pour l'instant à TVA et 20% en France. Donc, si vous créez sur « Créer un listing », vous arrivez sur cette page qui vous propose éventuellement les différents types d'abonnements s'il y en a plusieurs. S'il n'y en a qu'un seul, comme sur le site Manuère des Sophrologues, je vais vous montrer ici, là, il n'y en a qu'un seul. Donc, forcément, il va vous demander, lui, pour vous connecter et il vous montrera qu'il n'y a qu'un seul abonnement possible. Voilà. Donc, vous choisissez, on va prendre au hasard, on va prendre le plus élevé. Donc, on clique sur « Étape suivante ». Donc, vous donnez un titre. Le titre, c'est ce qui va s'afficher ici. Ensuite, ça, c'est pour l'emplacement. Donc, en fait, pour afficher la petite carte qui va bien ici, avec l'adresse qui s'affiche juste en dessous de la carte. Ensuite, les catégories. Et éventuellement, vous avez la possibilité de restreindre à une seule catégorie ou d'offrir la possibilité de parraîner dans plusieurs catégories. Donc, numéro de téléphone, site web, champ e-mail. Vous avez différents champs que vous pouvez rendre obligatoires ou facultatifs au choix. Et ensuite, vous avez la fameuse description. Donc, la description, c'est ce qui va s'afficher ici. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait, c'est... Vous avez un éditeur de texte qui n'est pas complet comme pour la création d'un article ou d'une page WordPress, mais qui est quand même déjà assez évolué puisque vous avez la possibilité de mettre des balises. Donc, H1 ou titre 1, paragraphe. Donc, vous pouvez mettre du gras, de l'italique. Liste à puces, liste numérotée. Vous pouvez faire un bloc de citation. Intégrer un lien ou supprimer. Et ensuite, donc, revenir en arrière ou retourner en avant. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir au niveau des fiches. Vous avez la possibilité. Alors, au niveau des champs, c'est évolutif. Vous avez la possibilité d'ajouter des champs, notamment des listes à puces, des boutons radio. Enfin, vous voyez, là, il y a un éventail assez développé. Mais on n'a pas de tout. On pourrait avoir aussi, vous savez, les genres de menus déroulants qui peuvent être intéressants dans certains cas. Alors, dans les champs, il y en a un certain nombre qui sont obligatoires, notamment les étiquettes, la description, il y a le titre. Et puis, je ne sais plus si l'adresse est obligatoire ou pas. Mais on va partir du principe que oui, de toute façon, c'est un thème quand même qui se base sur la localisation. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas s'en servir. Donc, ici, vous voyez, photo galerie. Alors, photo galerie, en fait, quand quelqu'un qui soumet une fiche, si vous lui offrez la possibilité de télécharger plusieurs images ici, donc, les médias, les médias de l'affiche, en fait, donc, si la personne ajoute plusieurs photos, en fait, la première, c'est celle qui s'affiche ici, et les suivantes vont s'afficher sous forme de galerie ici. Et donc, si vous cliquez ici, voilà, vous avez la possibilité, donc, de faire défiler les photos, comme n'importe quelle galerie de photos. Ça a un côté un petit peu assez sympathique, je trouve, et qu'on n'a pas forcément sur tous les thèmes annuaires. Donc, c'est un petit petit plus, je trouve, de Vantage dans sa version 4 et ultérieure. Et donc, vous avez, comme je vous avais dit tout à l'heure, la possibilité, donc, de faire évaluer l'affiche par les visiteurs, donc, ils peuvent noter et qui peuvent commenter aussi. Donc, là, on a fait à peu près le tour de l'affiche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le thème ? On va revenir ici, peut-être, dans le tableau de bord. Donc, on a la possibilité de modifier le profil aussi. Donc, vous voyez, alors, à chaque fois, alors ça, c'est ce qu'on appelle une colonne latérale. Donc, vous pouvez y mettre presque où vous voulez, on va dire, et notamment, les statistiques du compte de la personne, ici, dont c'est le profil, on va dire. Donc, si elle a des fiches en ligne, des fiches en attente, des fiches expirées, des fiches en colon, et donc, le total des fiches. Donc, la personne peut modifier son prénom, son nom, éventuellement un email, l'adresse de son site, et son image de couverture. Alors, en fait, ça, c'est pour, je vais revenir en arrière, sur l'affiche, ça va notamment servir aux éléments qui vont s'afficher ici. Donc, la photo de couverture, en fait, c'est la petite photo-là. Ça n'a rien à voir avec la photo qu'on trouve ici, qui est bien propre à l'affiche. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien voir plusieurs commerces. On peut imaginer, par exemple, je vais dire un bêtise, un boulanger qui a trop ou quatre boulangeries dans une même ville. Donc, il aura sa photo de lui en tant que personne, M. Durand, on va dire. Et après, pour chaque boulangerie, faire une fiche, avec, pourquoi pas ici, la photo de la devanture de la boulangerie, et ainsi de suite. Donc, ensuite, on va retourner en page d'accueil pour vous montrer, donc, le champ de recherche ici. Donc, la personne peut taper ce qu'elle veut. Donc, par exemple, je donne un bêtise, ma boulangerie, et près de, ça pourrait être la ville, par exemple. En fait, en cliquant sur le bouton de recherche, on aura les résultats. Bon, là, je ne vais pas le faire parce qu'on le termine en anglais. J'aurais pu... Enfin, si, tiens, je vais faire une des propositions faites ici. Je ne sais plus si c'était San Francisco. Hop. Je ne sais pas si... Alors, oui, je suis allé un peu vite. Vous voyez qu'ici, vous avez l'autocomplétion qui vous permet, donc... Enfin, qui permet de suggérer à vos visiteurs les dieux éventuels. Donc, ça, ça peut être assez sympa. Donc, on clique sur la recherche. Et donc, vous voyez, bon, là, il y a un zéro résultat. Donc, s'il y avait eu des résultats, ils vous les afficheraient sur la carte, et la carte serait centrée sur... 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 tous les endroits où il y a des fiches. Donc, là, on va prendre... Je vais vous montrer ce site français. Ça va être plus facile. Parce que là, je sais qu'il y en a. Donc, on va mettre... Excel. À chaque fois, il y a dit. Vous voyez, il faut... Hop. Excel. Et bien. Donc, on clique sur le contour de recherche. Voilà. Donc, vous voyez, la carte, elle est centrée sur... sur... sur le lieu. Donc, là, Excel 20, c'est centré sur Excel 20, forcément. Si vous aviez fait une recherche plus large, par exemple, la France, forcément, ça a été... centré sur la France. Et donc, vous avez les différents cabinets. Bon, là, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, vous cliquez sur... sur la fiche précise. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je vais revenir en arrière. Donc, là, vous voyez la fiche, comme je vous le disais. Donc, la photo d'entête, le titre. Donc, là, vous voyez, dans le texte, vous pouvez même mettre des vidéos, si vous voulez. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, dans notre recherche, vous voyez qu'on a la possibilité d'affiner éventuellement les résultats, s'il y avait plein de résultats, notamment par rapport aux catégories ou alors par rapport à un rayon géographique. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité qui vous est offerte aussi par le thème. Donc, on va revenir sur notre montage. On va aller sur la partie blog. Vous voyez que la page de blog qui affiche les derniers articles. Vous avez la possibilité de mettre une photo d'entête. Et vous avez donc l'affichage des extraits d'articles. On clique sur un article pour le voir. Et on a toujours cette photo d'entête que je trouve assez sympathique. Vous voyez, une photo de type un peu parallaxe. Donc, je trouve que c'est assez moderne. Je trouve que pour le coup, autant jusqu'à la version 3, il était devenu vraiment dépassé. Autant depuis qu'ils ont sorti la version 4, je crois, au printemps 2017, le thème est revenu vraiment au bout du jour. Donc, après, ça reste une partie blog normale avec le texte et la barre latérale dans laquelle vous mettez ceux que vous voulez. Vous avez même la possibilité de ne pas mettre de barre latérale du tout, si vous le souhaitez. Je crois qu'on a fait à peu près le tour du thème. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous de la vidéo YouTube. Si vous avez apprécié cette petite démonstration, n'hésitez pas à utiliser mon lien référent. Ça ne vous coûtera pas plus cher et moi, ça me rémunère des travaux que je peux faire pour la communauté, on va dire. Et dernière chose, je vous rappelle que la traduction française de Vantage est disponible sur le site www.traduction.com pour la modique somme de 24 euros TTC. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de thème. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada